Je suis actuellement en seconde année d'ingénieur généraliste à IMT Atlantique. Cette année, j'ai principalement suivi des cours autour du développement mobile, un peu du X et j'ai surtout eu l'occasion d'effectuer un semestre académique dans une école japonaise et là sans distanciel. Et l'année prochaine, je vais plutôt me spécialiser autour de la santé en suivant la taffe Health proposée au campus de Brest. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être stagiaire dans la start-up Meaton qui est en fait l'entreprise, d'ailleurs le produit Placemeet. En fait, il s'agit d'une plateforme qui permet d'héberger des événements professionnels en ligne, tels que par exemple des job dating pour des recrutements ou encore des salons étudiants. Un stage qui est du coup d'une durée de 4 mois pour conclure ma seconde année. En fait, Meaton est une très jeune start-up en pleine croissance et du coup, cela me permet de véritablement voir de l'intérieur tous les besoins importants qui sont nécessaires en fait pour le développement de ces jeunes entreprises. Et ça tombe bien vu que je pense me lancer dans l'entrepreneuriat une fois le diplôme obtenu. Un désavantage de l'univers start-up qui est finalement peut-être un peu cliché, mais que je trouve très important et que je retrouve chez Meaton, c'est la véritable proximité qu'il y a entre tous les membres de l'entreprise. On se fait confiance, on s'écoute, on se retrouve. Globalement, il y a un vrai travail d'équipe qui est présent. On a tous envie de s'investir pour faire croître l'entreprise. Et ce qui fait que globalement, quotidiennement, on passe un bon moment. Et c'est ce genre d'état d'esprit que j'ai envie de retrouver dans mon activité professionnelle future. Dans quelques projets que j'ai suivis depuis le début de ma formation, finalement, dans certains cas, on a eu besoin de mettre en place des entretiens semi-directifs pour mener des interviews. Et cette compétence-là que j'ai principalement apprise, d'ailleurs, dans l'UE Ligne Innovation, je m'en sers très régulièrement pour mes études aujourd'hui. Mener des entretiens, finalement, qui soient vraiment pertinents, qui mènent avant de la formation assez rapide, ce n'est pas quelque chose qui est très simple. Et c'est vrai que, pour le coup, avoir une petite aisance en amont avant de me lancer dans ces études-là m'a quand même été assez utile. Oui, je suis fortement intéressé par potentiellement lancer ma propre activité dans le domaine de la e-santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y travaille, mais je n'ai pas encore de concept totalement bien défini. Et je vais profiter justement de ma troisième année de formation pour Bérivien cadrer un peu plus ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada